Quel mécanisme d'élargissement du panier et des cibles de la gratuité des soins au Burkina Faso? La question réunie depuis hier, le comité d'orientation est de suivi de la gratuité des soins et de la santé à Ouagadougou. Le plan prévoit désormais la prise en compte de certaines maladies chroniques. Il est attendu des travaux, des pistes pour l'opérationnalisation progressive au profit des populations. Nombakouda, Fanta Ouattara, Inyarkitida. Lancé en 2016 avec pour cible, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, la mesure de la gratuité des soins va connaître une nouvelle orientation. Il s'agit d'élargir son panier et les cibles afin d'offrir au maximum des populations des soins accessibles et de qualité. Pour y arriver, il faut d'abord trouver le plan de sa mise en œuvre, d'où cette session extraordinaire du comité d'orientation et de suivi de la gratuité des soins et du financement de la santé. On puisse s'accorder éventuellement sur quelles sont les nouvelles cibles qu'on va introduire, quels sont par exemple les nouveaux médicaments qu'on va introduire. Le tout, c'est de pouvoir dire que la gratuité des soins doit pouvoir bénéficier aux populations les plus vulnérables et dans l'approche également des liens avec l'assurance maladie universelle. La nouvelle politique de gratuité des soins une fois adoptée prend en compte le traitement de certaines maladies chroniques, notamment le cancer, l'hypertension artérielle, le diabète, la drépanocytose et l'albinisme. Elle prévoit également la prise en charge urgente des accidents de la circulation et les violences basées sur le genre. Nous avons regardé les statistiques pour pouvoir s'assurer d'un certain nombre de maladies pour lesquelles le paiement directe des soins bascule beaucoup de familles dans la pauvreté. Et comme le ministre de la Santé l'a souligné, on aimerait que chaque Burkinabé, là où il se trouve, puisse bénéficier des soins de qualité et que l'argent ne soit pas une barrière financière à ces soins de santé. Depuis sa mise en œuvre, la politique de gratuité des soins coûte par an à l'État Burkinabé environ 30 milliards de francs CFA. Avec la nouvelle approche, en perspective, il faut injecter un supplément de 10 à 15 milliards de francs CFA.